Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors, ça fait vraiment longtemps que je ne me suis pas juste assise comme ça, à vous jaser. J'ai mon petit cop, il est cute, hein? Je l'ai acheté cette semaine, je suis vraiment contente. C'est juste de l'eau, il n'y a pas de café, j'en ai déjà bu deux. C'est assez pour aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être super relax, super casual parce que j'avais juste envie de vous faire un petit life update. Si jamais c'est la première vidéo que vous regardez de moi, eh bien, c'est peut-être pas la meilleure vidéo, mais vous pouvez toujours vous abonner en bas et cliquer sur la petite cloche qui est juste à côté pour que vous soyez toujours notifiés quand je poste des nouvelles vidéos. Sans plus tarder, on va commencer. On est présentement le 21 juin, premier jour de l'été, je suis vraiment contente, il fait super beau, on est vraiment bien dehors. Je vais s'acheter une nouvelle petite robe aussi, je l'aime tellement, elle est trop cute. C'est ça, ça fait un moment que j'ai pas filmé, autant que ce soit assise comme ça que ce soit les vlogs. Les dernières vidéos que vous avez écoutées, pour la plupart, étaient prêts en ruche, ben, il avait été filmé depuis un petit moment maintenant parce que, je pense que j'avais ma fin de session qui s'en venait et puis, ben, je vous laisse quand même sortir des vidéos pour vous, je vais quand même créer du contenu. Fait que je m'étais comme préfète des vidéos pour qu'elles soient prêtes pour ces journées-là, faut pas que vous en manquiez. Fait que les dernières vidéos que j'ai postées, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu... Les dernières vidéos que j'ai postées, il y a eu celui de la vente l'Oréal, ouais, ça c'était vraiment, vraiment le fun. Je suis vraiment contente, il y a beaucoup de produits là-dedans que j'adore, fait que si jamais ça vous intéresse que je fasse une vidéo de favori du moment, laissez-moi le savoir en bas dans les commentaires, je pourrais vous présenter ceux qui ont fonctionné pour moi et ceux qui ont peut-être un petit peu moins bien fonctionné. Après ça, le wedding day, fait qu'on a eu le mariage de mon cousin, c'était tellement beau, je pense que j'en ai parlé mille et une fois, mais c'était au domaine de Kataraki et puis, c'était vraiment merveilleux comme endroit, c'était magique, toute ma famille était là, puis eux autres, ils habitent à Québec, fait que c'est sûr qu'on les voit vraiment pas souvent, fait que quand on y va, ben, on essaie d'en profiter au maximum, fait que je suis vraiment contente de voir tout le monde, c'est toujours vraiment plaisant. Après ça, oui, il y a eu le vlog où on est allé au Silo 5 à Montréal avec Raph qui est un gars sur Instagram qui fait des photos débiles, je vais vous mettre son nom à Instagram, ici, si je sais pas, vous allez voir ce qu'il fait, c'est vraiment hot. Fait que c'est ça, dans le fond, on est allé au mariage, le lendemain, on est revenu du mariage. Le lendemain, on est revenu du mariage, on t'arrête aussi, me tiens à ma mère. Je sais pas si dans cette vidéo-là, ça a paru, moi je le sais, qu'en faisant le montage, j'ai vraiment trouvé que ça paraissait, mais c'est ça, je pense que j'avais juste vraiment pas envie de sortir ça à ce moment-là. Je sais pas si je sais vraiment voir que je parle de ces choses-là pour être honnête, là. Ma mère est au moment décédé, first. Ça, je pense pas que c'est un secret, là, je l'ai dit à quelques reprises. Et puis, ben, toute notre famille, vu que, comme j'ai mentionné, vient de Québec. Fait que mes grands-parents, ses parents, elles, sont enterrés dans un cimetière à Québec. Fait que quand est venu le temps de faire les funérailles et de planifier tous les arrangements funéraux, eh bien, on a décidé qu'on allait mettre ma mère avec ses parents, là, ça va de soi. Fait que, c'est ça, ça fait qu'elle est à plus de 250 km d'ici, de chez nous. Fait que c'est quand même assez rare qu'on va la visiter, en fait. On essaie d'y aller pas mal à chaque fois qu'on va à Québec, là, mais, tu sais, des fois, ça la donne pas toujours. Puis, en plus, c'est fermé l'hiver parce que, ben, c'est des dalles par terre. Fait que l'hiver, on verra pas vraiment c'est où, là, il y en a un paquet. C'est vraiment beau. Par exemple, là, c'est le domaine du souvenir, quelque chose comme ça. Souvenir. Bref, je me souviens plus exactement, là. Mais, ouais, en tout cas, fait que c'est là. Puis, tu sais, souvent, mettons, on va rester un petit peu, ça va être relativement correct. C'est sûr que ça, tu sais, ça vient te chercher quand même à chaque fois. Mais, je sais pas pourquoi, la dernière fois, on dirait que ça faisait tellement longtemps que c'est vraiment venu me chercher, genre, vraiment, vraiment intense. C'est vraiment pas facile. C'est vraiment, vraiment pas facile, là. Comme je dis, c'est vraiment pas le genre de choses desquelles je parle vraiment encore moins sur Internet, là, on va se le dire. Peut-être qu'un jour, je vais être à l'aise de parler de tout ça, mais on n'est pas rendus là encore. Ça fait quand même... Ça va faire trois ans et demi. Puis, c'est le genre de choses que... T'as pas l'impression qui va t'arriver jusqu'à terre, que ça t'arrive. Ça fait que c'est bien quelque chose que je peux dire à tout le monde qui a tendance des fois à avoir des petites chicanes, c'est normal, des trucs comme ça, mais vous savez jamais quand vous pouvez perdre quelqu'un. Ça fait que je pense que c'est vraiment important de chérir les gens qui vous sont chers, qui vous sont familiers, parce qu'on sait jamais ce que la vie peut amener. On sait jamais. Puis, c'est juste... C'est malheureux de devoir vivre ce genre de choses-là pour s'en rendre compte. Fait que je vous dis, si jamais vous avez... Soyez patient avec les gens que vous aimez, dites-leur que vous tenez à eux. Puis, prenez vraiment... Assurez-vous que les gens soient bien. Prenez pas ça sur vos épaules, parce que je pense pas que c'est ça qu'il faut faire. Mais, tu sais, de demander à quelqu'un comment ça va, puis vraiment de se soucier de la réponse, je pense que ça peut faire une grosse différence. Si jamais vous avez des gens qui allaient un petit peu moins bien, bien, vous pouvez... Tu sais, vous pouvez essayer de creuser si jamais vous avez envie d'y aider. Fait que, ben, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est ça pour ça. Après ça, il y a eu, comme je disais, l'affaire de... L'affaire qu'on allait au silo 5. Ça, c'était vraiment, vraiment hot. Pour vrai, là, les photos qu'on a eues de là sont débiles. Et puis, après ça, j'ai mis... Ah, ben, j'ai mis il y a une heure. Je me débarrasse de mon maquillage. C'est la dernière vidéo sur ma chaîne. Fait que là, je suis comme dans un baie de tout... Tout épuré, tout sortir le stock. J'ai fini l'école, j'ai fini, ben... Pas cette session aussi, là. J'ai fini ma session d'été hier. Fait que le 20 juin, j'ai fini ma session d'été. J'avais deux cours. C'était deux très, 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 très gros cours. Pour être honnête, c'est la première fois que je prenais des cours d'été. Puis, ça a été rough, intense, rough. Mais je suis contente de l'avoir faite. Fait que c'est sûr que je vais refaire ça l'été prochain aussi. Ça va être mon dernier été l'été prochain. Fait que c'est ça. Je suis presque... Ben, je suis officiellement à la moitié de mon bac. Fait qu'il me reste encore un an avec la session d'automne prochaine. Fait qu'un an, un an et demi, là. Plus ou moins. Ça dépend comment on va vous le calculer. Puis, c'est ça. J'ai vraiment hâte. Dans le fond, ça va me donner un bac. Backpack nul. Ça, je pense que j'en ai déjà parlé. Si jamais vous voulez voir, ben, vous pouvez aller cliquer sur mes FAQ. Puis, je réponds à vos questions, des trucs comme ça. Je mentionne le type de programme que je fais et tout ce que je fais alentour de ça. Fait que ça, je suis vraiment contente. Quand j'allais... J'ai fait exprès aussi de ne pas me prendre de travail cet été. Puis, de simplement me concentrer sur faire des vidéos. Ainsi que sur ma compagnie. Alors, si jamais vous ne saviez pas, mon copain et moi, on s'est partis d'une compagnie qui s'appelle Iso Multimédia. Et puis, c'est une compagnie de création de contenu. Fait qu'on fait des photos. On fait des vidéos promotionnelles pour des entreprises. Les photos, on les fait autant pour les entreprises, pour des produits, que pour des portraits, pour des gens qui veulent juste avoir des belles photos pour Instagram et tout. Fait que si jamais vous ne nous suivez pas encore, bien, vous pouvez aller liker notre page Instagram. C'est Iso Multimédia, tout simplement. Fait qu'on pose beaucoup de photos là. Ça peut vous donner un bon aperçu de ce qu'on fait. Si jamais les tarifs aussi vous intéressent, parce que je sais que quand j'en avais parlé pour la première fois, il y avait beaucoup de gens qui étaient super intéressés. Si jamais ça vous intéresse, il faut qu'on discute de votre projet. Tout ou presque est faisable. Fait que vous avez simplement soit à nous envoyer un courriel à info à isomultimédia.com ou vous pouvez me contacter aussi, là, en privé, sur ma page Instagram personnelle ou sur la page Instagram de Iso. C'est toujours moi ou Anto qui répond. Fait que c'est ça. Fait que les vidéos qu'on fait, c'est vraiment... On a fait des vidéos pour des gens qui vendent leur maison. Ils veulent mettre une vidéo, donner une meilleure impression aux gens qui sont intéressés à acheter ou à louer ou quoi que ce soit. Fait qu'on a fait pour... C'est ça, du résidentiel. On en a fait pour des vidéos promotionnelles. Fait qu'on a fait Guru, on a fait Optional Clothing. On a fait... On en a fait un paquet, là. Fait que la plupart de nos vidéos, aussi, on a fait beau, esthétique, plusieurs salons d'esthétique. Toutes les vidéos, ou presque, se retrouvent sur notre site Internet. Comme je disais, ça peut être soit photoportrait pour les entreprises qui veulent réutiliser ou c'est simplement pour les particuliers, pour vous et moi, là, qui veulent simplement avoir un beau feed Instagram. On en a fait pour Tabarnik, qui est une compagnie de lunettes québécoises. On en a fait pour Bonvilain, qui est aussi une compagnie québécoise, mais de vêtements, fait qu'un paquet, encore une fois, tout se retrouve soit sur notre page Instagram ou sur notre site Internet. Vous avez également tous les tarifs, je sais pas si je l'ai dit, les tarifs autant pour les photos ou vidéos qui se retrouvent là-dessus. Alors, mais sans part ça, qu'est-ce qui est arrivé dans les dernières semaines, pourquoi j'arrête de filmer, en fait, c'est que... Ah, mon dieu... Ah, c'est cave. Euh... Vous savez, on... Vous savez peut-être, si vous regardez mes vlogs, si vous avez regardé mes autres vidéos, on avait deux chats. Maintenant, il y en reste juste un. Euh... On avait Charlotte, qui était... Dans le fond, ça, c'était le bébé de ma mère, là. C'était vraiment comme... Sa petite fille, là, c'est... Quelqu'un qui a pas de chat pourra jamais comprendre ce que je suis en train de dire, là, mais c'est vraiment son bébé. Pis après ça, on a mis net qu'elle, c'est une vieille, elle a 10 ou 15 ans, là, c'est... Non, 12 ans, je pense qu'elle a 12 ans. 11 ou 12 ans, whatever. Euh... Plus vieille, elle est très indépendante, elle est jamais là, elle est tout le temps dehors, elle se promène. Nos chats, nous, on les laisse toujours sortir dehors, on a toujours fait ça depuis que je... Depuis que je suis jeune, pis c'est juste comme ça qu'on fait, là, je veux... J'ai vraiment pas envie que personne me dise rien là-dessus, là. Et puis, euh... Charlotte, c'était... Charlotte est décédée. Fait que dans le fond, ça a vraiment, vraiment, vraiment été difficile, parce que comme je l'ai dit, c'était le bébé à ma mère. Pis quand ma mère est décédée, nous autres, presque tout le monde, là, on a pris genre l'affection physique qu'on pouvait plus donner à ma mère, pis on l'a comme un peu transférée dans le chat. Dans le fond, on a juste changé le problème de place. C'est pas nécessairement bon, mais... Je pense qu'on vivait tous très bien avec ça, fait que c'était ça l'important. Pis c'est le genre de chat que, mettons, euh... Tu changes de pièce, elle va te suivre. Ben, elle te suivait. Euh... Tu vas dehors, elle veut venir dehors. Tu rentres en dedans, elle veut rentrer en dedans. Fait que tu sais, toujours à un mètre, à un pied, toujours là, coucher sur le bureau. J'étais en train d'étudier, elle était couchée à côté de moi. Mon père travaillait, elle allait se coucher devant son écran. Fait que tu sais, elle est tout le temps là, super dépendante, là, mais tellement, tellement cute. Moi, c'est mon bébé, là. Je dormais quasiment plus que je dors avec mon chum, là. Fait que tu sais, c'est ça. C'était vraiment une grosse partie de notre famille. Moi, je considère mes chats comme la famille. Pis, euh, à chaque fois, mettons, qu'on la laissait sortir la nuit, ben, le lendemain matin, quand on se levait, elle était tout le temps à la porte. Elle avait super faim, elle aimait ça manger. Fait qu'elle était tout le temps à la porte, pis elle avait super hâte qu'on lui donne à manger. Et puis, euh, ben, un matin, je me suis, je me suis réveillée, pis je suis partie à l'école, j'ai fait mes affaires comme d'habitude. Je me suis dit, ah, peut-être qu'elle, tu sais, elle a couché à quelque part ou quoi que ce soit, je sais pas. Fait que, tu sais, je me suis comme pas trop, pas plus attardée qu'il fallait. Je suis revenue de l'école, pis j'ai demandé à mon frère, comme, ah, elle a eu Charlotte, je sais pas, elle doit être couchée à quelque part. Fait qu'on s'est mis à la chercher, pis on l'a comme pas trouvée, donc on a trouvé ça un peu bizarre. T'as vu mon frère, on lui a demandé, tu sais, as-tu vu Charlotte? Non, je l'ai pas vu depuis hier. Fait que là, déjà, là, on me fait comme... Mais en tout cas, moi, moi, j'étais vraiment, moi, je suis bébé, là-dessus, là, j'étais vraiment alarmée, j'étais comme, c'est pas normal. C'est extrêmement pas son genre, là, j'ai jamais fait ça. Fait que c'est ça, je trouvais, je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait, quelque chose qui était pas normal, c'était vraiment pas son genre. Puis, tu sais, ceux qui ont des animaux, vous le savez, là, vous connaissez vos animaux, qu'est-ce qu'ils font, pis qu'est-ce qu'ils font pas, qu'est-ce qui est dans leurs habitudes, pis qu'est-ce qui l'est pas. Fait qu'à ce moment-là, j'ai comme tout de suite eu un cri d'alarme, pis comme, c'est vraiment pas normal. Fait que là, je me suis banquée, pis je vais attendre à ce soir avant de paniquer, pis après ça, je vais voir. Fait que là, attends le soir, qu'il se passe rien, le lendemain matin, je me dis, tu sais, elle est peut-être vraiment juste partie plus loin, pis elle sortait jamais des limites du terrain, même si elle pouvait, là, elle était trop heureuse. Fait que, tu sais, c'est ça, là, je me suis dit, bon, peut-être elle était juste allée plus loin, pis elle va finir par retrouver son chemin. Il y en a qui disaient que les chats pouvaient aller à plus de 100 km de chez eux, pis retrouver leur chemin. J'étais comme, bon, c'est sûrement ça. Finalement, le lendemain matin, elle est toujours pas là, fait que là, je me mets vraiment en paniquée. J'étais allée avec mon frère, la veille, dans le fond, la journée où on se demandait était où, on allait faire le tour du quartier, essayer de la chercher. Elle peut être tellement à plein de places, fait que genre, tu sais, t'essaies de chercher, de te dire où est-ce qu'elle pourrait être. Fait que, en tout cas, finalement, le lendemain, j'ai décidé que j'allais faire des affiches, pis j'allais les mettre. Je me disais, tu sais, elle est tellement affectueuse, tellement conneuse, elle est peut-être rentrée chez quelqu'un, pis la personne, tu sais, elle veut juste pas... Elle sait pas c'est à qui, elle avait pas de médaille, fait que tu sais, ça veut pas trop. Finalement, je mets les affiches, pis ça reste là presque 24 heures, un petit peu moins que 24 heures, pis je reçois un appel. C'est un voisin qui me dit, qui me dit, qui me dit, je sympathise avec toi, je suis désolée, je comprends c'est quoi. Pis j'étais comme, pourquoi elle m'appelle juste pour sympathiser, genre, c'est gentil, mais c'est pas de ça que j'ai besoin. Pis finalement, il me dit, ben, nous, c'est arrivé le mardi, pis il me dit, ben, le mercredi matin, on l'a trouvé sur notre terrain, pis elle était décédée. Fait qu'à ce moment-là, moi, j'étais à l'école, j'étais vraiment cute à voir aller, là, toute rouge, plein de larmes. Ouais, j'étais, j'étais, j'avais l'impression qu'il y avait un dio qui venait de me rentrer dedans, là, c'était comme vraiment pas nice, vraiment pas nice. Pis, c'est ça. Fait que là, il était super gentil, le monsieur, voyons donc, il était tellement gentil, j'en avais même pas. Moi, j'aurais été vraiment découragée de moi, mais en tout cas. Fait que finalement, mon chum, il l'a rappelé, pis il a demandé s'il l'avait encore, pis tout, fait que le monsieur lui a dit que oui, il l'avait gardé, parce que, t'sais, il voulait savoir c'était à qui, pis, t'sais, il voulait pas s'en départir, sans que, t'sais, sans avoir à viser la famille, pis sans que la famille ait décidé qu'est-ce qu'il voulait faire avec. Fait que nous, on a décidé d'aller la chercher. Malgré tout, ça a été comme vraiment un temps d'adaptation, même encore aujourd'hui, je rentre à la maison, pis je suis comme là, t'sais, où, pis elle va m'accueillir, pis à un moment donné, t'sais, ça finit par rentrer dans, ça va finir par rentrer dans tête, ça commence, là, mais c'est pas le genre de chose super facile, non plus. J'ai quand même trouvé ça vraiment rough. Là, j'pense, ça a fait un mois, la semaine passée, pis jusqu'à il y a une semaine, là, j'en parlais, pis je me mettais à pleurer aussitôt, fait que, ça a fini par se placer, mais c'est, c'est plate, je trouve ça, c'est plate, c'est triste, là, je m'ennuie un petit peu mes chats. Ben, en tout cas, qu'est-ce que tu veux. C'est la vie, hein, on sait qu'en les laissant sortir, on sait jamais ce qui peut, ce qui peut arriver. Dans le fond, ce qui est arrivé, on sait pas exactement, mais on pense qu'elle s'est battue avec un autre animal, parce qu'elle était, comme, toute ouverte dans le cou. Fait que, elle a eu souvent des lièvres, pis des ratons laveurs, pis tout, fait qu'on pense qu'elle s'est juste battue avec un animal, pis... C'est pas mal ça. Fait que, c'est ce qui en est, pis c'est ça. Après ça, euh... Ouais, après ça, je l'ai trouvé rough. Je l'ai trouvé rough, mais bon, là, tu sais, je commence à être popular. Après ça, on va passer quelque chose sur une note un peu plus positive. Comme j'ai dit, il y a eu le silo 5, ça, c'était vraiment cool. Euh... Après ça, il y a eu le chalet, oui. Euh... On est quel jour? On est jeudi? Le vlog de chalet devrait déjà être en ligne. Vous irez voir. C'était lettre. C'est vraiment rare que je pose ce genre de choses-là sur YouTube, mais je voulais trop regarder sans souvenir. C'était malade, là, le chalet était vraiment débile. C'était un chalet à Mandeville. Pis, euh... Ouais, c'était trop, trop, trop beau. On était dans le fond des bois, pis les paysages pour se ramener étaient écœurants. J'ai dit à mon chien, j'ai dit, c'est sûr, je vais y retourner pour faire des photos, là. C'est trop beau, là-bas. Mais c'est vraiment cool pour elle. Il y avait un spot, pis tout, un spot de feu. Pis le frère à une de nos amies est venue nous rejoindre le deuxième soir. Fait que, tu sais, amener ça à la guitare pis tout, c'était vraiment nice. Après ça, on est allé à la Mural, Mural, je sais pas trop, le festival qui avait lieu sur Saint-Laurent si je ne m'abuse. C'était tellement nice, tellement cool. Fait qu'on a fait des photos, des photos là, avec le même gars que je vous parlais du Silo 5. Pis c'est pas mal ça. Là, on est de retour à jour présents. Et puis, c'est ça. Fait que j'ai fini l'école hier, là. Je vais vraiment me mettre à travailler sur notre compagnie, comme je vous ai dit, pas mal plus. Pis, euh... On part de là. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de choses de cool qui s'en viennent cet été. J'espère que vous êtes prêts pour les vlogs, les vidéos, des trucs comme ça. C'est fini les vidéos tristes. C'était juste pour... put it out there. Au cas où vous vous demandiez où est-ce que j'étais passée. Ah oui! Avant de finir, il y avait une des affaires. Dans un des vlogs, j'ai parlé qu'Antoine et moi, on avait été voir pour... une propriété. J'ai mis ça assez vague. En fait, au départ, je pense que je l'ai déjà mentionné. Au départ, on voulait s'acheter une maison. Mais après ça, on s'est rendu compte que les deux, on a vraiment pas beaucoup de temps. Lui et sa compagnie, on a notre compagnie ensemble. Moi, je vais à l'école presque à temps plein, à l'année longue. J'aime mon père dans sa business. J'ai mes vidéos. Fait que tu sais, on a quand même une vie assez chargée. Et puis, ça ne tentait pas de déjà se mettre un poids sur les épaules de plus, qui est d'entretenir une maison complet. Fait que le gazon, la piscine, le terrain, tout le kit. Fait que c'est ça. On a comme step back un petit peu. Et puis, on a décidé, en jasant avec le reste de ma famille, que je pense que je l'ai déjà mentionné ça aussi. On a eu du plexe, mon père, mon frère et moi, depuis un an maintenant. Et puis, c'est ça. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas en acheter un autre. Puis là, dans le fond, on checkait, on est allant en voir un qui n'était pas trop loin d'ici. C'était un quadruplex. Puis, il était vraiment sharp et tout. On était comme, ok, je pense qu'on va faire un offre, on va voir. Finalement, on a eu les rapports d'inspection de la personne précédente qui avait fait un offre d'achat. Et puis, les rapports étaient tellement mauvais. Celui, dans le fond, que je vous avais parlé dans le vlog, que j'allais vous en reparler. Fait que je vous en reparle maintenant. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que la structure, il y a des problèmes de structure. Mais c'est la pire affaire dans laquelle tu ne veux pas t'embarquer quand tu achètes une propriété. Des problèmes de structure, ça peut aller de 50 000 à on ne sait pas combien. Fait qu'on a dit comme, non, merci, bonsoir, bye-bye. Fait que là, on s'est résigné là-dessus. On a quand même continué à checker, mais il n'y en avait pas vraiment qui sortaient. Puis là, boum, la semaine passée, on a trouvé deux. Fait que là, c'est ça, on va voir qu'est-ce que ça donne. On ne veut pas s'emballer trop vite non plus parce qu'on ne sait jamais. Ces trucs-là, ça peut partir super vite. Et puis, il peut toujours y avoir des petits pépins qu'on ne sait pas trop. Mais à date, on s'enligne vers ceux-là. On va aller, on ne les a même pas visités encore. Mais t'sais, t'as déjà une bonne idée quand tu regardes tous les rapports, toutes les choses comme ça. Fait que, puis les photos, tous les kits. À date, il y en a deux pour lesquelles on hésite. Fait qu'on va aller, on va aller les voir, on va aller voir de quoi ça a de l'air. Mais éventuellement, nos plans, ça serait ça. Fait qu'on achèterait ces immeubles-là pour aller habiter dedans, Anto et moi, au début pour à peu près deux ans. Puis après ça, mon frère, quand nous, on veut déménager ailleurs, mon frère va prendre notre place. Ou quelque chose comme ça. Puis on voit, on va tous passer à peu près par le même pattern. Fait que c'est vraiment ça pour le update propriété. Fait que si jamais vous avez d'autres questions, eh bien, n'hésitez pas à me les laisser en bas dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et là-dessus, eh bien, je vous remercie d'avoir écouté. Tom's up à vous si jamais vous avez écouté jusqu'à la fin. Je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Et puis nous, on va se revoir très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye-bye, tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501